Le Barreau de Guinée vous remercie infiniment d'avoir accepté, non obstant vos autres charges quotidiennes, de venir couvrir sa conférence de presse, au cours de laquelle il compte apporter des éclaircissements sur l'organisation du CAPA en Guinée, en termes de récepticables d'habitude à la profession d'avocat. En effet, il y a un certain temps, des articles de presse publiés sur un site d'information dont le dernier est intitulé « Standard au Barreau de Guinée », pratiques douteuses, « Corruption, faux en écriture » mises en lumière par le rapport d'inspection de 2022. A travers cet article, un journaliste qui est invité des faits diffamatoires a cherché à ternir l'image, l'honneur, la considération, la dignité et la propriété des anciens bâtonniers, « Mohamed Kauré » et « Mohamed Kauré », des hommes qui ont tout donné à nos barres, j'insiste, tout donné à nos barres, en lui rendant de très bons et joyeux services. Ces deux anciens bâtonniers, qui sont des hommes d'honneur, de principe et d'une très grande moralité, n'ont jamais failli à l'heure de voir d'avocats et de bâtonniers, ce qui leur a valu chacun d'être reluis après son premier mandat. Il est donc inacceptable pour le baron de Guinée que quelqu'un de peu informé ou d'ailleurs de non informé fut-il un journaliste, j'ai vu discrédit sur le baron de Guinée à travers ces deux personnes dans le but de servir une cause, une avenir. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'organiser la présente conférence de presse pour apporter des précisions, des démentis sur ces allégations qui ne sont que mensongères. Vous avez ainsi devant vous, pour animer cette conférence, M. le bâtonnier en exercice, Maître Mamadou Soare Diop, accompagné des bâtonniers Mohamed Raoré, des djibrils Kouyate, et des membres du Conseil de l'Ordre, notamment le secrétaire général Maître Malik Kemoko Tchakite. Nous vous remercions tout en passant la parole au bâtonnier qui va vous faire une communication. Par la suite, nous allons vous appréter à vos questions et tout en apportant des réponses par les autres membres du baron ici présents. Je vous remercie. Merci, M. le procureur de l'Ordre des avocats. Merci, M. le bâtonnier, M. le membre du Conseil de l'Ordre, M. le bourgneuriste. Avant de commencer mon propos, je voudrais faire une petite collectification. Les deux anciens bâtonniers qui sont en train d'écouter ne sont pas là pour m'accompagner. Ils ont été invités en tant qu'anciens bâtonniers, comme tous les autres anciens bâtonniers, qui ont assisté à cette conférence de presse. C'est pourquoi vous ne saurez pas ce que vous dites tout à l'heure de voir d'autres anciens bâtonniers être dans la salle. Mais on ne sait pas parce qu'on a énormément superdéluément dans ces articles de presse qui sont là. Ils sont là en leur qualité d'anciens bâtonniers et en même temps membres du Conseil de l'Ordre des avocats de l'Ordre. Donc, intéressé, au même titre que tous les avocats, à la vie du baron. Ceci dit, M. Gabriel Kamano, le porte-baron de l'Ordre, vous a planté le décor. Comme vous le savez, depuis un certain temps, donc, il y a un certain nombre d'articles qui punent dans la presse et qui fait état de ce que maître comme nous vient de dire scandale au barreau, participeuse, faux visage de faux et que c'est-à-dire. Face donc à cette intoxication, il était impérieux pour le barreau, d'organiser cette conférence de presse afin de restaurer la vérité et d'éclairer l'opinion sur l'organisation des CAPA en Guinée. Alors, comme vous le savez, comme tout homme professionnel, le barreau de Guinée est résolu par l'Ava 014 et c'est cette loi, donc, 014 qui institue en son article 4 les conditions d'accès à la profession d'avocat. Et parmi ces conditions, vous verrez qu'au minimum 8, je crois, il y a 9 conditions, et parmi ces mêmes conditions, il y a l'attestation, le réussite au certificat d'actitude à la profession d'avocat qu'on appelle le karma. Alors, comment obtient-on ce certificat ou cette attestation ? Eh bien, pour obtenir ce certificat, le même législateur a envoyé à l'article le même texte précise que pour l'organisation de ce CAPA, un décret d'application doit fixer les conditions. Donc, c'est ce décret d'application de la loi 2014 portant à l'organisation de la profession d'avocat qui donc fixe les conditions d'organisation de ce CAPA, le certificat d'attitude à la profession d'avocat. Alors, lorsque vous allez à l'article 13, ne pas l'article 13, à l'article 11 d'abord, à l'article 11 de ce décret qu'il dispose, il a organisé chaque année avant le 15 août sous forme de concours l'examen du certificat d'attitude à la profession d'avocat prévu aux articles 3 à 14 de la loi 014 du 26 mai 2004 portant à l'organisation de la profession d'avocat. Donc, en exécution de cette disposition pour ce décret, le Conseil de l'Ordre, depuis maintenant, depuis 2009, si la souveraineté, la souveraineté est bonne, depuis 2009, tous les différents conseils de l'Ordre qui se sont succédés à la tête de Barou ont pris la responsabilité sur eux d'organiser ce Kappa. pour ceux qui nous réunissent parce qu'il s'agit des Kappa de 2016 et de 2021, mais particulièrement celui de 2021 et contesté, en ce qui concerne ce Kappa de 2021, donc, le Conseil de l'Ordre d'alors, auquel d'ailleurs j'appartenais moi-même, a pris une résolution d'organiser ce Kappa. et en l'éducation de cette résolution, les différents axes devraient être pris pour l'organisation de ce Kappa ont été pris par un chef de bâtonnier d'accord. Et donc, le Kappa a été organisé, l'organisation matérielle donc qui revient en ordre a été exécutée et après, donc, l'examen les copies ont été transmises à un jury légalement constitué et dont l'existence légale est prévue dans le même décret qui institue le Kappa qui détermine les conditions. Donc, c'est ce jury qui a travaillé et qui a proclamé des résultats. Vous comprendrez, il faut faire la différence entre l'organisation matérielle et les compétences du jury. Il y a l'organisation matérielle qui revient à l'ordre des avocats et il y a les corrections et la publication des résultats qui se sont conférés à un jury régulièrement constitué. Alors, dans les articles qui unis, on reproche un certain nombre de choses à cette organisation, à ce jury, notamment la composition du jury. Alors, donc, sur cette composition du jury, vous verrez comme elle découle de la loi, le décret indique que les acteurs qui doivent intervenir dans la composition du jury, vous avez d'abord donc les avocats, vous avez les magistrats et vous avez l'université. Et chacune de ses entités a régulièrement désigné son représentant au sein de ce jury. Et c'est après la désignation de ses membres du jury que M. Le Batonet a pris une note de service publiant les noms du jury constitué conformément aux dispositions du décret. À partir de cet instant, après la publication des résultats, donc, vous conviétez avec nous que l'ordre des avocats qui est chargé de l'organisation matérielle n'est pas responsable d'une quelconque réveindication qu'un candidat pourrait porter contre les résultats publiés par le jury. Pourquoi ? Parce qu'un jury est un organe administratif à caractère juridictionnel qui rend des décisions absolument indépendantes de l'organe qu'il a décidé. À partir de là, il n'appartenait pas à l'ordre des avocats de répondre à la situation. Qu'à cela le tienne, sur les 216 candidats qui ont compétit à ce examen, je crois qu'il y a 70, comme on l'a dit, à mon sens, 70 ont estimé pouvoir contester ces résultats. Mais cependant, au lieu d'engager la voie qui scie à la matière, ils ont choisi la voie de l'intoxication. La voie de l'intoxication, la voie de la presse, la voie de ceci et cela, la voie administrative et qu'est-ce que j'ai encore ? Donc, voilà ce que j'ai à ce stade, ce que je pourrais dire relativement au cas de l'inventaire. Le baron est un ordre professionnel et l'une des caractéristiques fondamentales du baron ou de la profession d'avocat, c'est la liberté, l'indépendance. C'est pourquoi la loi accorde un certain nombre d'applications au baron qu'il exerce de manière indépendante et parmi ces attributions-là, il y a l'organisation matérielle du confort d'accès à la profession d'avocat. Comme l'a indiqué le bâtonnier dans son exposé millénaire, il y a un certain nombre de conditions qui sont fixées pour que un juriste puisse accéder à la profession d'avocat et parmi ces conditions-là, il y a le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. On l'appelle par l'acronyme CAPA, C-A-P-A, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Dans l'organisation de cet examen, il y a des obligations qui incombent aussi à l'État. Il est vrai que l'organisation matérielle est capable à partir au barreau exclusivement, mais le même décret qui confère des attributions au barreau confère à l'État l'obligation de financer l'organisation matérielle de l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Comme cela est indiqué dans ce décret, normalement, si toutes les conditions sont réunies, si chaque protagoniste exécute sa tâche, l'examen-là, qui se fait sous la forme d'un concours parce que c'est différent, l'examen, donc, doit avoir eu lieu chaque année. Malheureusement, depuis que ce décret-là existe en 2008, aucun gouvernement n'a apporté même un seul franc au barreau pour organiser cet examen. Pendant ce temps, chaque année, nos universités publiques et privées déversent des milliers de diplômés sur le marché de l'emploi. Donc, le barreau s'est dit qu'il revenait pour remédier à cette carence de l'État de trouver les voies et moines pour organiser le concours en vue de l'accession à la profession d'avocat. Parce que les cabinets d'avocats sont pleins de juristes assistants, de juristes postulants. C'est ainsi qu'en deux mille neuf déjà, on a commencé à organiser l'examen en vue de l'accession à la profession d'un écart. Mais face à l'absence de moyens financiers, il est arrivé une année qu'un groupe de candidats finance l'organisation de l'État. Ce groupe-là a estimé certainement que pour avoir financé l'organisation du CAPA, il avait des droits acquis. Malheureusement, beaucoup de membres de ce groupe avaient échoué. Alors, quand il y a eu changement à la tête du barreau, nous sommes dit, au lieu de laisser les candidats ou un groupe de candidats financer l'examen, ce n'est pas normal, il faut que l'examen soit financé sous la forme d'un droit d'inscription et on a fixé ce droit-là à 500 000 femmes par candidat payable au compte bancaire de l'Ordie. Et je vais vous inviter, chacun d'entre vous, à aller sur le site www.juristeivoire.com pour l'année 2023. Le droit d'inscription pour le CAPA en Côte d'Ivoire, c'est 90 000 francs et pas. Convertissez ça en francs guillemets. Je vous donne le site www.juristeivoire.com Mais cet exemple-là même est loin. Il n'y a pas longtemps, le Centre de formation judiciaire a organisé le concours des auditeurs de justice et ça, il s'agit d'un service de l'État qui a un budget et qui est en plus financé par les partenaires techniques et financiers. En dépit de cela, ce centre-là a exigé de chacun des candidats une somme de 100 000 francs comme droit d'inscription. Le baron qui n'a jamais reçu depuis qu'il existe en 1986, il n'a jamais reçu un conframe de l'État guilléen, trouve des ressources, des moyens propres à lui pour pouvoir financer l'entrée de jeunes juristes au sein du baron pour lui faire la guerre. En réalité, ce qu'il faut noter au passage, c'est que le baron aurait pu se retranger derrière le fait que l'État n'a jamais financé le baron. Donc, il n'est pas obligé d'organiser. Il n'est pas obligé d'organiser parce qu'il n'a pas de moyens. Mais nous nous sommes dit que ces juristes-là sont aussi des Guinéens. La Guinée a besoin d'avoir des avocats qui couvrent l'ensemble du pays. Donc, il faut quand même faire en sorte de trouver des voisins de moyens pour organiser pour organiser cet examen. Le compte est connu. Mais comme les gens sont de mauvaise foi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent juste la page de la décision du conseil d'or. Où le numéro du compte bancaire du baron a indiqué. Il publie ça dans la presse. Alors que ça, ce n'était qu'une des conditions pour être candidat pour passer le concours. Il laisse toutes les autres conditions, les conditions de diplôme, les conditions de moralité, les conditions de santé, il laisse tout ça. Mais qu'à cela nous tient ? Il s'agit du compte du baron. Heureusement, ils ont quand même eu la petite volonté d'indiquer le compte bancaire du baron. Ce n'est pas le compte pertinent du bâtonnier. Ce n'est pas le compte pertinent du manque du conseil d'or. Et ils insinuent qu'il y a eu est-il comme si cela ne se devait pas ? Ça, c'est un. Deuxièmement, on parle de corruption. Lorsqu'on dit corruption, c'est une infraction pénale. Il y a aujourd'hui beaucoup de guinéens qui sont devant la griève pour entre autres cette infraction-là. Quand vous dites que des anciens bâtonniers se sont rendus coupables de corruption sans en rapporter la preuve, il y a un problème. Vous parlez de faux en écriture, infraction extrêmement grave en ce qui concerne la composition du juif. Et je profite ici de la présence du secrétaire général du syndicat de la presse pour dire ceci. Parce que ce journaliste en question que moi, j'ai du mal à prononcer le nom, il se promène partout en disant qu'il a des documents. Les documents dont il s'agit, c'est quoi ? Nous avons les mêmes documents. Comme l'a dit le bâtonnier, le jury est composé, est présidé par le bâtonnier ou son détoe, ou son délégué. Moi, j'ai présidé deux fois un jury d'accès à la profession d'avocat en 2016 et en 2018 parce que j'étais bâtonnier. Parfois, le bâtonnier peut désigner quelqu'un en saison de place. C'est ce qu'a fait le bâtonnier créatif en 2020. Ensuite, le conseil désigne trois avocats. En l'occurrence, c'était maître Ibarmakarine qui est là, maître Mamanou Soarek ici présent et maître Thjabi Abdoukharine qui était d'ailleurs le président du juge. Il y a deux magistrats. Le premier, c'est un président de chambre à la cour d'appel de l'adresse qui s'appelle Mamanou le juge Sey Grigano. Le deuxième est l'actuel président du tournoi de commerce. L'université a désigné M. Alseni Kabara, chef du département de Bavre-Duné. Donc, ce qui fait au total sept. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voulez combien de fois lorsque les gens veulent être de mauvaises fois et n'ont pas de limites ? Le juge Tadé, la secrétaire de l'ordre a omis de mentionner son nom sur la décision du bâtonnier portant compréhension du jury. Lorsqu'il est venu après qu'il a été désigné officiellement par une lettre du ministère. La lettre existe. Il dit « Je suis désigné par le ministre, je ne vois pas mon nom sur la décision du bâtonnier composant le jury. Tant que je ne vois pas mon nom, je ne siège pas dans le conseil. » Cette erreur matérielle a été rectifiée et il a commencé à siéger. Et vous avez un procès verbal signé par tous les membres du jury au nom de le sexe. Au nom de le sexe. Mais, à supposer même que la proposition du jury soit irrégulière, les candidats, ils ont vu cette irrégularité. Ils ne l'ont pas signalé en ce moment. Malgré cette irrégularité, ils ont passé l'examen. C'est quand ils ont échoué seulement qui sont rendus compte « Ah, le jury était irrégulièrement composé. » C'est comme devant une juridiction, on dit que la juridiction est composée de trois juges, un présent et deux assesseurs. Venez vous trouver deux membres de l'examen. Vous, avocat, ou bien vous, partie au procès, vous ne soulevez pas ça en ce moment. Vous attendez qu'une décision soit rendue pour dire « Ah, la composition était irrégulière. » Même devant la Cour, vous n'êtes pas reçue. C'est exactement la même chose. Encore que dans ce cas précis, tous les sept membres du jury ont signé le procès verbal portant résultat des examens en vue de l'obtention du certificat d'aptitude dans la profession d'avocat. Je voudrais terminer en disant ceci. Et ça, c'est un appel que je lance à la presse. J'ai l'impression que, excusez-moi de le dire, je ne veux choquer personne, mais j'ai l'impression que parfois, la presse fait une solidarité adiocle par rapport à certaines de ses membres. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que l'on journaliste, entre guillemets, dont la mission première est de recevoir une information, de la recouper avant de la diffuser, s'asseye dans son petit coin, parce que des gens qui ne sont pas contents sont venus le voir, ils lui fuient des choses, des infos qui ne sont pas bénéfiques, et ils le balancent. Pour moi, ce lien de par un journaliste, c'est un mercenaire de la pub. C'est un mercenaire de la pub. Je vous dis, en 2010, du gouvernement du CNP, je suis activement part, je dis bien activement part, en tant qu'avocat, à la redaction de la loi sur la liberté de la presse. Parce que moi, je suis convaincu, dans un état de droit, il y a trois secteurs qui sont absolument d'une importance capitale. Une presse indépendante, un baron indépendant, et une justice indépendante. Sans ces trois piliers-là, on n'a pas évidemment d'état de droit. C'est pourquoi j'ai pris part, puisque vos collègues de vos confrères qui étaient au CNP n'avaient pas les armes juridiques, ils ont eu l'initiative de faire la loi. Mais comment faire accepter cette loi par d'autres membres du CNP à l'époque qui n'étaient pas avocats, qui n'étaient pas juristes, qui n'étaient pas journalistes, je me suis impliqué jeter l'emprobre, la plurantaine sur les gens. Ça fait très mal que quelqu'un qui ne bénéficie pas les informations s'asseasse pour dire n'importe quoi sur des gens quand même qui essaient de faire autant que faire se peut de se conformer en tout cas des gens qui essaient de faire les choses conformément à leur serment. L'île n'est pas faite. Et au barreau, une personne ne peut pas, une seule personne fut-elle le bâtonnier ne peut pas empêcher quelqu'un d'accéder au barreau. Ce n'est pas possible. Nous sommes fiers de dire que nous sommes parmi les institutions les plus libérales, les plus démocratiques de ce pays. Quelles sont les décisions que le bâtonnier ne peut pas prendre seul ? Il y a des décisions que le bâtonnier ne peut pas prendre seul. Il faut le conseil d'ordre. Il y a des décisions que le conseil d'ordre ne peut pas prendre sans l'Assemblée générale des États-Unis. Donc, on n'aurait pu dire écoutez, on n'a même pas besoin de reprendre à ce genre de personne parce que nous estimons qu'on a pour nous notre conscience. mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, sinon, il n'y a pas eu un examen qui a été organisé dans le sein du barreau qui n'a pas été contesté. 2003, il y a eu contestation, pardon, 2009, il y a eu contestation. 2012, il y en a eu. Et vous imaginez un concours qui doit être organisé chaque année. Si on avait des moyens, quand on a organisé en 2009, on n'aurait pas dû attendre jusqu'en 2012 pour organiser l'autre. après 2012, il a fallu attendre 2016. Après 2016, là, on a fait l'effort d'ailleurs de n'observer que deux années de retard qu'on a organisé en 2018. Après 2018, il y a eu 2021. mais tous ces résultats ont été contestés. C'est normal. Quand les gens sont en train dans les camions et ont accès à la protection de l'avocat, ils pensent qu'ils ont des droits acquis. Une fois qu'ils échouent, c'est la guerre mondiale. Récemment, on parlait du concours d'accès au notariat. J'avais suivi ça aussi, on dit, on a fait courir le bruit qu'il y a eu une fuite incisive. Donc, je termine en disant quand même que je n'ai vraiment pas la prétention d'un leçon à la presse. Je dirais tout simplement de dire que si nous nous sommes battus pour obtenir la dépénalisation des dévites de presse, c'est pour que nous ayons une presse indépendante, pour que la liberté de la presse soit une vérité. Mais il n'y a pas de liberté aussi sans responsabilité. Toute liberté a pour corollaire une responsabilité. Et je voudrais quand même dire que la loi sur la liberté de la presse n'oblige pas un citoyen de passer forcément par la haque quand il se sent diffamé. Il faut que ce soit très clair. Le citoyen peut saisir directement les tribunaux. Il faut que ce soit très clair. Je connais parfaitement bien cette loi au point que avec le plaisir de la caractérisation il nous est arrivé d'animer des ateliers autour de ça. Si nous choisissons d'aller devant la haque c'est pour éviter qu'il y ait trop de rubis. Parce que nous savons aussi que parmi nous il y en a qui cherche à ce qu'on les mette en prison pour qu'on dise un journaliste afin de l'uricité. c'est vrai et ce individu particulièrement est dans cette parmi les huit le dernier parmi les huit aucun n'est venu d'un cabinet d'avocat membre du conseil de l'autre. Aucun n'est venu d'un cabinet d'un seul confrère ayant été membre du jury. Mais quand on déclare des choses c'est justement l'erreur et le véritable problème de ne pas recouper les informations. Moi je suis membre du conseil de l'autre j'ai présenté mais aucun n'a eu aucun membre du conseil de l'autre ici n'a un postulat qui a réussi au dernier capa. S'il était question d'organiser pour les personnes qui sont avec nous mais on allait aligner nos assistants comment on pouvait comprendre que parmi ces huit ceux-là qui ont organisé le capa n'ont aucun n'élément d'avocat. quand même je vous prie en tant que journaliste il faut toujours chercher à recouper les informations avant de les balancer parce que si un avocat nous la confiance et la crédibilité représentent le fonds de commerce pour l'avocat dès qu'on a perdu ça on cesse d'être avocat. 2009 il y avait 115 candidats et comme on n'avait pas de ressources ce sont des candidats qui ont cotisé pour l'organisation du capa et ça nous avons pris une décision au niveau du conseil de l'ordre donc un montant a été payé par chaque candidat il y a eu 11 à 10 mais qu'est-ce qui s'est passé c'était à l'époque le pire qui ne pouvait gérer par scène c'est pas si c'est une change ou bien si c'est un hasard les 11 à nuit il y avait 7 qui étaient par ici là-bas à bas des et sous-baudit moi j'ai été le président de la commission de l'organisation de l'état par vous savez ce que je sais ce qu'ils ont dit ils ont écrit une lettre au président de la transition la liste ils ont saisi le ministre le président a saisi le ministre mais malheureusement c'est qu'il a été dit dans l'air à moi que le ministre de la justice qui est un forestier a fait pression sur le conseil du nord et dans le plus par des admis sont un forestier nous avons encore une affaire c'est ok on a même l'élément sonore et le passage du banc de jury en répondant aux questions mais ça a été un scandale ça a été un véritable scandale donc c'est voulu que la condensation autour de l'organisation du CAPA n'a pas commencé moi j'avais six personnes dans mon cabinet le bâtonnet travaillait avec un membre de conseil de l'homme nous avons donné ça de quelle sorte que j'étais le seul qui déternait mes épreuves l'épreuve qui était donné le jour même moi je n'ai pas quelles étaient mes épreuves par l'année sur les épreuves on tire 10 parmi les 100 et parmi les 100 l'indice on tire 3 en gros c'est les 3 là on fait tirage le soir le matin devant tous les candidats et c'est après que nous savons quelle est l'épreuve qui est choisie mais là-bas il m'a dit que nous avons triché moi tout ce qui était dans mon cabinet personne n'a eu le bâtonnet mon bâtonnet c'est sa fille qui est actuelle la danse du ciel il était là il y avait 4 personnes dans son cabinet personne n'a eu maître Zézé qui est assis maître Diop était membre du conseil de l'or maître Malik qui est là était membre du conseil de l'or c'est choisir on échouer il y a une fille il y a une fille même qui était c'est maître qui a quitté qui a quitté elle avait donné maestrance elle a devenu maestrance il y a 304 ans elle avait quitté donc ça peut vous dire que le conseil de l'or l'organisation du KAPA elle est l'un des concours les mieux organisés à l'opinion en 2012 comme nous avons bien organisé ce KAPA de 2015 le bâtonnier Dylan Sapé m'a encore désigné comme président de la commission d'organisation du KAPA je n'étais pas président du jury mais d'organisation du KAPA sur 300 et quelques candidats nous aurions décidé de prendre son 15 parce qu'on en avait besoin on avait décidé de prendre son 15 personnes mais malheureusement il n'y a eu que 50 tonis la moyenne les 50 tonis la moyenne encore le bâtonnier s'empile Dylan s'empile avec trois ou quatre personnes dans le premier personne n'a eu donc c'est pour vous dire que les gens pensent que le barot c'est un lieu là où on va déverser le chômage partout dans le monde entier le barot c'est une protection d'élite et nous n'avons pas de chef dire que le ministre de la justice est notre chef c'est d'abord il est en train de se tromper on ne relève pas du ministère de la justice j'ai tenu à donner cette précision parce que c'est quand même c'est de trop merci 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 c'est trop merci 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 merci